Musique de générique De championnat ou de voiture Mais bel et bien un patch, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Le patch des 10 ans de GTR 2 C'est de nouveau vu recevoir une mise à jour La version 9.3 Alors on doit ces patchs à plusieurs personnes Dont notamment un certain GTR 233 Alors je ne suis pas ici pour vous faire l'éloge de ce patch Mais tout simplement pour vous présenter un petit peu Ce qu'il représente et ce qu'il permet Alors il faut savoir que GTR 2 Sorti en 2005 N'était pas non plus La référence en termes D'évolution avec Windows Beaucoup de gens ont du mal de le faire passer sur Vista 7, 8 et maintenant sur Windows 10 Le problème c'est qu'aujourd'hui Il est très compliqué de faire fonctionner Ce jeu sur Windows 10 sans qu'il y ait De crash ou de bug Alors pas aussi compliqué qu'un TOCA 2 Ou que d'autres jeux plus anciens Mais GTR 2 reste aujourd'hui une petite énigme Alors pour résoudre ce problème Et bien certains se sont tournés vers le Humble Bundle Simbin Du studio suédois Qui était sorti il y a de cela quelque temps sur Steam Pour 30 euros vous regroupiez l'ensemble des jeux du studio C'est à dire quelque chose comme Ray 07, Rayson, GTR, GTR 2 Enfin bon bref Il y avait toute la panoplie des jeux de Simbin Qui était sorti avec toutes les évolutions Notamment de Ray 07 Donc avec comme je disais Rayson Etc, GTR Evolution, etc Et depuis Et bien les petits amis De certains forums obscurs Qu'on ne connait pas forcément Dont des forums allemands A qui on doit aussi d'ailleurs des modes La plus récente je vous ai présenté Comme le Touring Car World Avec la saison qui va arriver En début mars Je vous le dise un petit peu Et en fait ce patch regroupe beaucoup de choses Donc il vous propose De retrouver des évolutions de shaders D'ombres, d'images Mais surtout le pack complet des voitures Et des circuits Vania Donc de base du jeu Refait en version définition Alors effectivement On peut désormais utiliser le jeu en DirectX 9 Avec les shaders Ce qui est quand même vraiment pas mal Donc une nouvelle gestion du GFX La possibilité d'utiliser ce patch Dans toutes les langues C'est bien d'avoir de l'anglais et du français Parce qu'il y a certains modes Qui ne fonctionnent pas en français Donc si vous avez du jeu en anglais Celui-ci va vous permettre de fonctionner en français C'est plutôt cool Si vous n'avez pas le jeu de manière très legit Si vous ne jouez pas en multijoueur Ça arrive encore Et on retrouve en fait Dans ce pack Qui est assez intéressant Qui fait 200 MO Ça je ne l'ai pas précisé Je vous le dis tout de suite Plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs Par exemple Si vous achetez le jeu sur Steam Vous n'avez pas les Ferrari et les Porsche C'est-à-dire que les licences Ne sont plus acquises par le jeu Ce qui fait qu'il est déjà moins cher Et bien là on peut retrouver ces voitures-là Vous avez également le NoCD Qui était à l'époque disponible Sur tous les drivers Sur des sites d'abandonnements assez obscurs Donc vous avez le NoCD Donc vous pouvez faire fonctionner Votre GTR 2 sur CD Une fois que vous l'avez installé Sans le CD Ça c'est plutôt cool Ça permet aussi d'installer quelques modes Le DirectX 9 Ça c'est aussi très intéressant Et donc la version complète Des voitures et des circuits En pack HD Alors c'est une collection Qui est disponible sur NoGrip Racing Je vous mettrai un lien dans la description Mais ça permet aussi Et bien d'améliorer Quelques petites choses visuelles Sur les circuits modés La fluidité, les ombres, etc Et ça donne quelque chose De parfaitement potable Vous le voyez On est en train de tourner une vidéo Ici en 2K à 60fps Alors la vidéo que je vous fais Est en train de passer derrière Avec des séquences Que j'ai tournées moi-même C'est à dire que C'est une petite compilation De certaines voitures Sur certains circuits De l'époque Et force est de constater Que ça fait très bien Le passage des années Là où des jeux Comme Race 07 Ou Air Factor 1 Ont un peu de mal A évoluer Ce pack de GTR 2 Est toujours mis à jour La dernière mise à jour Date de ce mois de janvier 2018 Alors quel est l'intérêt D'installer un tel pack ? Et bien ça vous permet déjà De gagner en fluidité De permettre peut-être De faire fonctionner Tout simplement le jeu Sur votre OS Ce qui n'est pas toujours gagné Et ensuite De profiter De résolutions Beaucoup plus agréables Au niveau de la fluidité Du jeu Du rendu Et des ronds Et ça le rend Vraiment excellent Alors effectivement Il y a encore des problèmes Que l'on ne peut pas résoudre Avec ce pack Par exemple Le problème de son Qui reste extrêmement basique Il y a un nouveau spotter Qui est amené Donc il y a un nouveau son Dans le team radio Dans le jeu Qui a été refait Par les passionnés Donc ça C'est beaucoup moins agressif Que ce qu'on avait de base Dans GTR 2 Ce qui était assez Désagréable à l'oreille Le spotter Un peu comme dans R Factor 1 Vous savez Le tour partout C'est quelque chose Qu'on se remémore Avec beaucoup de mauvais souvenirs Mais c'est vraiment Un pack intéressant Je vous invite à le télécharger Si vous jouez encore A GTR 2 Alors après Je suis conscient Que c'est une vidéo Qui ne va pas toucher Grand nombre de personnes Parce qu'à part Certains youtubeurs Ou certaines personnes Qui aiment encore Jouer à des vieux modes Comme moi Il n'y a pas grand intérêt A télécharger ce mode Alors je vous fais Un petit peu le mode À la mode Mais ça c'est un peu Le mode plus très à la mode Parce que le jeu A 10 ans Mais il ne faut pas oublier Qu'on sort d'une grosse phase De 10h En fait dans le sim racing Et ça il y a Peut-être les plus jeunes générations S'en rendent pas compte Mais là vous avez Project Cars Project Cars 2 Qui sort Il y a le nouveau Assetto qui va sortir Comme petite Zione Vous avez les Forza Enfin les Forza Motorsport Donc vous avez pas mal De jeux sur le marché Il faut savoir Qu'entre 2007 et R Factor 1 Et 2010-2012 On n'a plus rien eu C'est à dire Que dans ces années là Il y avait une activité Intense du modding Qui aujourd'hui Existe encore Sur des sites comme Race Department Que vous connaissez certainement Mais à l'époque Nous on avait des sites Beaucoup plus divers Et beaucoup plus précis Comme par exemple RaceSimulation.com Où on trouvait des années Des années de modding Pour des jeux F1 Challenge Ou F1 D'Electronic Arts Par exemple Donc il y a toute une génération Qui j'ai l'impression Survive Peut-être les plus anciens Dans le Sim Racing Survive A l'ancienne J'ai envie de dire Moi je me rappelle Quand j'ai eu internet Il y a 10 ans de ça Je passais mes après-midi A patienter A télécharger Des modes pour GTR R Factor GTR 2 Et voilà Donc je passais Beaucoup de temps là-dessus Aujourd'hui Cette manière de procéder N'existe plus On est tellement dans Un multijoueur à outrance On n'a plus de LAN Maintenant tout est en multi C'est connecté Vous avez du iRacing Qui fait un excellent boulot Donc il y a plus Ce côté modding Jouer dans son coin Contre une IA de qualité Il ne faut pas oublier Que l'IA Elle est excellente Sur GTR 2 Ça reste pour moi L'une des meilleures IA De l'histoire Avec peut-être Grand Prix Légende Si on veut chercher Un peu plus loin Ça reste une des IA Les plus abouties Pour moi R Factor n'est jamais arrivé A la cheville GTR 2 Je vais fâcher des gens En disant ça Project Cars 2 également Et pourtant GTR 2 avait tout Il avait tout Il avait une safety car Il avait une gestion Des drapeaux jaunes Il y avait de l'animation Dans les stands Il y avait les pit stops Il y avait Le seul gros défaut Qu'on avait pour ce jeu C'était l'absence D'essuie-glace Malheureusement Ce patch ne permet pas D'avoir un essuie-glace Ça a été à un moment évoqué Ils ont travaillé là-dessus Il y a quelques années Mais ça a été abandonné Bon Ce pack donne vraiment Un coup de jeune au jeu Et si vous avez un écran 4K Si vous avez un triple screen N'hésitez pas Foncez Foncez Parce que ça va vraiment Vous faire redécouvrir un jeu Auquel vous avez joué Il y a longtemps Et vous serez peut-être En train de vous dire Et si j'allais réinstaller Certains modes Et vous allez faire Ce que j'ai fait C'est-à-dire retrouver des modes Qui ont évolué Depuis 5-10 ans Qu'on les a abandonnés Le mode BTCC 2001-2004 Le mode FIA GT 2002-2005 Les modes de Ski Barber De Formule 1 Les modes de Touring Car Il y a énormément de choses A se remettre sous la dent Et je pense que je vais faire Quelques vidéos avec les modes Qui ont marqué Une certaine époque Et qui reviennent Peut-être un petit peu Au goût du jour Avec ces couleurs-là En tout cas je suis conscient Que cette vidéo Comme j'ai déjà dit Va s'intéresser Et va intéresser aussi Un sujet Et un public de niche Mais je voulais vous le partager Parce que moi Les plus anciens Les gens qui ont peut-être Plus de 22-25 ans Ça va vous rappeler La belle époque Ce que moi j'appelle La belle époque C'est-à-dire les époques Où on faisait des LAN Avec les potes Où on se regroupait pour jouer Où on galérait Où c'était très compliqué Où il fallait modder Où on passait des heures Et des heures à jouer Contre une IA Qui était de qualité Et aujourd'hui en fait C'est là qu'on voit Que la transition Du simracing A été énorme Ces 5 dernières années On est maintenant Sur de l'e-sport On a eu des championnats d'Europe Du monde Enfin de France C'est vraiment Plus du tout la même chose Alors je digresse un peu Par rapport au sujet Qu'est le mode HD De GTR 2 Mais c'est bien Pour vous prouver Qu'en 2018 Il y a encore des gens Qui bossent Dans cette optique-là D'il y a longtemps Et c'est une optique Qui aujourd'hui N'est plus vraiment Populaire Alors si vous vous êtes Aussi à faire ça encore C'est-à-dire jouer contre une IA Pas forcément vous connecter Sur un jeu de simulation Pour être face à d'autres Vrais joueurs Partagez-moi votre expérience En commentaire Parce que je trouve Que ça peut être intéressant Que je me sente un petit peu Moins seul à faire ça Parce que effectivement Je vous prépare une saison Sur GTR 2 Touring Car Je m'éclate comme un gamin Parce que l'IA est de qualité Il y a la pluie Il y a de la physique Il y a le force feedback Je roule avec un TSXW Racer Chez Trust Master Et sur GTR 2 Bon, il faut le passer En 270 degrés Ça c'est vrai Que ça gâche un petit peu Le plaisir Mais le force feedback Est correct Et retrouver des voitures Comme ça Du FIA GT D'il y a 10 ans Pardon Ça nous donne une idée De ce que ça a pu évoluer Depuis 20 ans Et c'est ça qui est génial C'est qu'on est parti D'un sujet Et d'un genre de jeu De niche Où on ne jouait pas forcément Multi Et aujourd'hui On n'imagine pas Un jeu de Simu Sans un mode multi Avec du ranking Etc Donc la philosophie a changé Le jeu évolue encore Et ça, ça fait plaisir Si vous avez des modes Que vous voulez que je teste Et que je découvre Que je ne connais peut-être Même pas moi-même J'espère d'ailleurs Passez-moi des liens Dans la partie commentaire En dessous de cette vidéo Et je me ferai un plaisir De vous présenter ça Je vous laisse profiter De quelques plans Avec un petit peu de son Pour profiter aussi De l'ambiance De ces voitures Absolument incroyables Il ne faut pas oublier Qu'il y a une volonté De revenir Il y a une volonté De revenir à ça Quand on voit le mode RSS De Racing Studio Qui nous sort un GT mode Avec la Murcielago Avec je l'espère La Maserati MC12 Avec l'Aston Martin DB9 C'est toutes des voitures Qui ont marqué Le début des années 2000 C'était l'exagération Les budgets à outrance En GT Et ça nous manque Vraiment Donc voilà C'était un petit peu Une vidéo nostalgique Une vidéo que je voulais Vous faire aussi Sur ce mode Parce que je pense Que si vous jouez encore A GT R2 Il vous faut absolument Cette extension Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo J'attends vos réactions En commentaire Bien sûr Plutôt qu'un pouce Je préfère discuter avec vous Vous le savez Parce que les pouces On ne peut pas toujours Même quand c'est positif Ou négatif Ça ne veut pas dire grand chose Moi je préfère commenter avec vous Même si Voilà Aujourd'hui YouTube Insiste là dessus Mais moi je veux dialoguer avec vous Merci à toutes et à tous Rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures D'ici là Bon amusement en piste Sur GT R2 Ou sur une simu De nouvelle génération D'ici là Bon amusement les amis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz